donc là du coup on est sur la deuxième partie qui sera plus axée sur monsieur meunier et votre réflexion et votre mentalité et votre manière d'être est ce que vous auriez aimé être votre propre professeur lorsque vous étiez étudiant alors je vais dire que en fin de compte je me suis beaucoup inspiré de prof que j'ai eu et je me suis forgé au reflet de ces personnes qui m'ont qui m'ont transmis la passion de l'histoire au début et à chaque fois que j'ai réfléchi à une séquence de cours et à chaque fois que je rentre dans une classe je sais que je ne dois pas être barbant que je ne dois pas être nuisible à mes élèves et donc à chaque fois je me pose la question est ce que j'aurais aimé être dans cette situation donc en fin de compte oui je suis assez content de ce que j'ai réussi à donner mais après 22 ans d'ancienneté ce que les premières années c'était la panique par quelle influence attirance vous vous êtes orienté dans cette filière mes modèles donc qui m'ont influencé madame corbière au lycée au collège sainte marie melun qui était une personne qui est j'espère toujours une personne charmante posée extrêmement pédagogique et qui a utilisé l'humour aussi en cours ça m'avait beaucoup surpris et j'ai adoré un autre enseignant enseignant de français monsieur de cède toujours au collège sainte marie melun qui m'avait donné confiance en moi en disant vas-y écrit écrit c'est pas grave il ya des fautes écrit dis moi ce que tu as envie de dire et qui qui en fin de compte m'a ouvert sur un prof doit être bienveillant et ce sont ces deux piliers là que j'ai toujours essayé de essayer de copier c'est ce qui reflète vraiment c'est eux qui m'ont forgé je pense ce sont des profs qui qui m'ont aidé à être profs quel est votre historien préféré les historiens j'en ai eu beaucoup en tant qu'enseignant aussi puisque j'ai enseigné à la sorbonne je te le disais tout à l'heure j'ai eu monsieur poussou j'ai eu monsieur tullard j'ai eu monsieur la ronde j'ai eu monsieur contamine qui sont parmi les plus grands historiens je pense de la fin du 20e siècle qui sont des chercheurs qui sont des des sommités et c'est vraiment eux qui ont continué à me donner la passion de l'histoire je me souviens toujours d'une heure de monsieur contamine sur les marines grecques en entrant dans l'amphi je me suis dit oh là là qu'est ce que ça va être et au bout de trois heures je me suis dit ah c'est déjà fini donc quand on quand on n'a pas vu passer trois heures face à un prof c'est qu'il s'est passé quelque chose c'est un art quelle est la période historique que vous préférez enseigner je sais celle que je n'aime pas enseigner je déteste enseigner le 19e siècle la révolution industrielle je dirais 18e siècle 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 de lumière oui c'est peut-être le plus intéressant parce que c'est en fin de compte une période extrêmement charnière pour l'histoire de notre pays c'est là où notre pays est né donc et c'est là où notre pays a montré au monde en s'inspirant évidemment d'autres grands modèles la voie à suivre c'est pour ça que ça me semble intéressant est-ce que vous pouvez me citer une aberration historique que vous entendez dans la vie professionnelle ou personnelle louis 16 était un petit gros idiot ça c'est aberrant il fait un mètre 90 il parle cinq langues c'est un très bon technicien en fin de compte je pense que louis 16 aurait été un très bon bac pro il adoré la technique il adoré les l'adorer les les choses manuelles il a été méjugé par l'histoire vraiment mal je dis pas de bêtises c'est bien louis 16 qui voulait pas devenir roi qui était très bon à en loger mais c'est c'est rurier passer qui passait beaucoup de temps à regarder les les tout ce qui est les technicités comme dit qui savait des choses sur la marine sur les techniques notamment sur sur les canons et voulait juste pas devenir roi c'était pas son métier et si je dis pas de métier je crois qu'en plus il était plus favorable pour le peuple mais le peuple à l'époque le déteste parce que c'était le roi donc la royauté etc le défaut le défaut de ce roi c'est qu'il a été mal conseillé et surtout qu'il a changé trop souvent d'avis et donc la plus grosse aberration c'est louis 16 est un gros débile que pensez vous de l'apprentissage de l'histoire donc ou d'autres matières par les jeux vidéo donc comme il ya eu le cas avec le partenariat entre ubisoft et pour assassin's creed d'origine où ils ont été en partenariat avec des égyptologues tout ce qui peut emmener un public et surtout le plus éloigné de la culture tout ce qui peut l'amener vers l'histoire les arts le théâtre là tu me parlais de tu me parlais d'histoire tout ce qui peut être un objet de vulgarisation qui peut éveiller un intérêt pour aller plus loin pour ouvrir un bouquin pour regarder une émission avec plus de contenu je suis pour il faut donner envie d'aimer c'est pas moi cette johnny non mais les jeunes vont s'intéresser à l'histoire souvent parce qu'ils ont fait un voyage une sortie ils ont vu un beau château les enfants qu'est ce qu'ils aiment quand ils sont tout petits c'est les chevaliers est ce que c'est de l'histoire de jouer aux chevaliers c'est déjà ça oui quand on a des scénisations dans des lieux historiques ça attire du public ce public est intéressé il regarde donc que ce soit par le jeu vidéo que ce soit par l'interactivité que ce soit la plupart des musées maintenant des tablettes 1 ont des jeux à l'intérieur le musée de mots je vous encourage à aller visiter le viser le musée de la grande guerre à mots dans lequel et bien il ya des déguisements pour les petits des casques adrian des des uniformes allemands pourquoi pas c'est comme ça qu'on apprend le festival le provins donc il est maintenant un aspect économique alors il est ludique il est aussi comme tu le dis économique mais pourquoi est ce que l'histoire devrait être dans une bibliothèque chiante pourquoi est ce que l'histoire doit être dans un musée derrière une vitrine je pense que l'histoire déjà elle se répète donc il faut faire très attention à ça comprendre l'histoire c'est éviter de futurs problèmes donc tout ce qui peut être vulgarisation des émissions télévisuelles des jeux vidéo comme tu l'as dit moi je dis pourquoi pas et ça peut être le déclencheur il m'est souvent arrivé de prendre un petit extrait pour ouvrir une séquence par exemple pour les quatrièmes tu parlais d'assassins scream on prend les quelques minutes qu'on a sur la prise de la bastille et puis tu as ouvert ta séquence avec ça les gamins et puis après on dit c'est vrai c'est pas vrai mais il faut déjà les attirer les faire venir donc je suis pour est ce que vous jouez à certains jeux pour l'instant je suis plus jeux de plateau et jeux de rôle que que jeux vidéo après il ya des jeux de plateaux en jeu vidéo il ya des gars de très bonnes simulations des lises de jeux historiques en jeu de rôle un pavillon noir avec tous les tous les univers des pirates s'il ya les aventures de cthulhu la seconde guerre mondiale ou pendant les années 20 et 30 pourquoi pas oui oui dans lesquels il ya sa domination sur sur les téléphones portables ou sur les tablettes d'un jeu un jeu internet sur lequel il ya une et un petit point d'interrogation à côté de chacun des éléments des bâtiments ou des personnages et à côté un petit déroulé avec ce qu'ils avaient vraiment historiquement je dis pourquoi pas et pour finir du coup sur cette séquence interview qu'auriez vous dit aux jeunes enseignants que vous étiez qu'est ce que j'aurais dit courage fais toi confiance et fait confiance à tes élèves aussi parce que souvent quand on entre dans une classe on pense qu'il faut dominer la classe déjà dominer une classe de bac pro à moins qu'on ait fait du rodéo avant non faire confiance à ses élèves ça permet de lâcher la pression des deux côtés et du coup quand on fait confiance à quelqu'un il nous rend de la confiance pour moi du coup merci de rien c'était tout pour la partie interview et là du coup on va passer au parti jeu